bonjour bonjour bienvenue à toutes et à tous sur cocotte tv aujourd'hui on vous propose un nouveau déballage des montages de ssd le ssd du jour n'est autre que le crucial m4 un des derniers modèles sorti en sata 6.0 un ssd qu'on a reçu en 256 giga qui exploite des puces mlc 34 nanomètres un tel micron 256 émaux de mémoire cache en ddr3 et qui promet de 415 émaux par seconde en lecture et 260 émaux par seconde en écriture un ssd qui est proposé à la vente à 379 euros au moins cher sur le net ce qui fait qu'il est un des ssd sata 3 ou sata 6.0 comme vous voulez les plus attractifs du marché le seul ssd qu'il est moins cher c'est le c300 qui est donc son cousin dont il est dérivé qu'on trouve à 375 euros toujours pour le modèle 260 256 giga bien sûr ce qui nous donne un tarif de 1 48 le giga qui est plutôt pas mal alors la boîte très belle on l'a vu on l'a ouvert très vite en fait on n'a même pas fait attention parce qu'on est déjà au moins à la sixième prise on a une petite notice et un ssd et à part ça eh bien on n'a rien et on aurait bien voulu avoir un petit adaptateur histoire de poser notre ssd dans le pc parce que à 375 euros 379 euros ça fait quand même cher le ssd sans adaptateur alors vous avez vu d'un coup on a plus de soleil c'est pas grave ça arrive c'est comme ça le ssd en lui même il est logé dans un sarcophage en aluminium voilà avec deux autocollants un de chaque côté et les connecteurs sata pour l'alimentation et les données pour les démontages c'est très simple ne le faites pas chez vous perdrez la garantie forcément on a quatre vis et vous allez voir ce qu'on va découvrir à l'intérieur un petit peu la même chose que chez intel et pourquoi ça parce que le intel 510 utilise aussi le dernier contrôleur de chez marvel dans une révision qui n'est pas la même puisque chez intel on utilise du bkk2 alors que chez crucial on exploite le bld2 alors si on semble avoir bien compris la différence au niveau des benches a quand même très subtil il y en serait tenté de dire que le c400 le m4 marche un petit peu mieux sur les petits fichiers mais est moins performant en séquentiel alors que l'intel est plus performant en séquentiel mais se montre un petit peu moins faire performant sur les petits fichiers voilà en gros alors quand on ouvre un petit morceau qui brille la petite entretois en plastique et enfin le ssd alors on a notre contrôleur qui porte la référence 88 ss 91 74 tiré bld2 on a les puces intel micron en 34 nanomètres et de l'autre côté les autres puces et le petit module 256 emo en ddr3 pour le cache voilà on n'a pas trop grand chose d'autre à vous dire sur ce ssd on sait juste qu'il devrait y avoir une review complète très prochainement à la ferme et où il sera opposé forcément au vertex 3 et à l'intel 510 on vous dit à bientôt sur que votre tv après après